La suite d'Infomag, Jean-François Baudin. Avec un invité dans ce journal, Nicolas Metzorff, le député de la deuxième circonscription. Bonjour. Bonjour. Pour vous interroger, Elisabeth Noir, à quelques heures maintenant de l'arrivée de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Nicolas Metzorff, bonjour. Merci d'accepter notre invitation alors que vous rentrez tout juste de Paris. Vous êtes rentré samedi soir, je crois. C'est ça. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, doit arriver dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est la troisième fois qu'il vient en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la recherche, les travaux sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ? Est-ce qu'elle peut être décisive cette fois-ci ? Les Calédoniens s'impatientent un peu. On va finir par lui donner la citoyenneté calédonienne au ministre, vu la fréquence de venues en Nouvelle-Calédonie. Non, c'est le travail qui continue avec Gérald Darmanin. On est dans la dynamique qu'il a initiée il y a plusieurs mois maintenant. Il a dit la dernière fois à Paris qu'il ferait des propositions une fois sur place en Nouvelle-Calédonie sur l'avenir institutionnel, sur le droit à l'autodétermination, sur le dégel du corps électoral. Donc on a reçu un courrier qui précise un petit peu ses propositions. On va en discuter dans les prochains jours et on verra comment ça atterrit avec les indépendantistes. Et puis on fera aussi le bilan de l'accord de Nouméa et l'audit sur la décolonisation. Donc on a du travail devant nous. Voilà, ça c'est les deux documents qu'on attend depuis un certain temps. Bilan de l'accord, audit de la décolonisation. Ils sont prêts ? Ils ont déjà été publiés ? Comment est-ce qu'ils vont vous être transmis ? Est-ce que c'est le ministre lui-même qui va vous les donner ? On nous avait dit une publication le 27 mai. À ce stade, moi je n'ai rien vu. Je crois que ça va nous être présenté justement cette semaine. En tout cas, le rendu du travail qui a été effectué par les agences, en tout cas les missions qui ont été données pour le faire. Moi je crois que ça va aller dans le sens des non-indépendantistes, le bilan de l'accord de Nouméa, puisqu'on va expliquer qu'on a transféré énormément de compétences, qu'on a partagé le pouvoir avec les indépendantistes, qu'on les a surreprésentés dans les institutions calédoniennes dans les provinces et au Congrès, qu'on a fait un gouvernement collégial pour justement prendre en compte la minorité qui est devenue, à cause du calcul électoral, une majorité de circonstances. Donc je crois que le bilan de l'accord de Nouméa et l'audit sur la décolonisation sera à mettre au profit à la fois de l'État français et des non-indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que c'est une demande des indépendantistes qui va leur revenir comme un boomerang. Les indépendantistes qui ont déjà prévenu que l'heure n'était pas aux trilatérales, aux discussions à Troyes, ils ne veulent pas parler avec leurs partenaires locaux. Ils vont venir là autour de la table ? Est-ce que ce sera des trilatérales de fait ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Les indépendantistes, ils inventent un nouveau concept, c'est une réunion à Troyes qui ne s'appelle pas une trilatérale. Parce que l'audit sur la décolonisation et le bilan de l'accord de Nouméa, on sera à Troyes, on sera à l'État, les non-indépendantistes et les indépendantistes. Donc ça, si ce n'est pas une trilatérale, je ne sais pas ce que c'est. C'est une réunion à Troyes, mais ce n'est plus une trilatérale. Donc voilà, je trouve qu'ils ont de plus en plus d'humour. En tout cas, ils ne veulent pas discuter pour l'instant, ils ne veulent pas discuter de l'avenir institutionnel. Ça va durer longtemps, il va bien falloir à un moment qu'ils soient autour de la table. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Est-ce que vous attendez de l'État qu'il trouve un moyen de les ramener autour de la table ? Ou est-ce que vous pouvez continuer comme ça des bilatérales les uns et les autres ? Non, nous, on est un peu fatigués, excédés de ces bilatérales qui s'enchaînent. C'est pour ça qu'on a tenu le discours qui était très clair sur le fait que l'État devait être proactif et force de propositions sur l'avenir institutionnel. Donc l'État va faire des propositions. Il y en a qui vont nous plaire, d'autres qui vont moins nous plaire. Et on en discutera, mais au moins on avancera. Alors parmi ces propositions, on sait que l'un des thèmes, ce n'est pas un secret, celui du corps électoral, un corps électoral qui doit être dégelé. Il n'y a pas d'accord pour l'instant. Vous, quelle est la position que vous allez défendre face à Gérald Darmanin qui, on peut penser, vous le disiez, que l'État va faire des propositions sur ce corps électoral. Mais vous, vous avez déjà des positions que vous allez défendre également. Nous, on est très clair sur le sujet. C'est-à-dire que le dégelé du corps électoral, on est pour trois ans glissant. Ça a été le projet des loyalistes qui a été présenté la dernière fois sur Païta. On n'est pas demandeurs du droit à l'autodétermination. Nous, on n'en veut pas. Même sur une autre génération, comme a laissé entendre Gérald Darmanin devant l'ONU ? Ça, c'est la position du ministre. Nous, les non-indépendantistes, je crois qu'il faut être très clair. Nous, on n'est pas demandeurs de l'exercice du droit à l'autodétermination. Si ensuite, le ministre propose le fait de devoir l'exercer, on fera en sorte que les conditions pour l'exercer soient les plus difficiles possibles et les plus lointaines possibles. Parce que je crois qu'on n'a pas besoin de revivre des référendums successifs en Nouvelle-Calédonie. On a vu les dégâts que les trois référendums avaient causés ces dernières années à notre pays. Donc, on n'a pas envie de revivre ça et de le faire revivre à nos enfants. Alors, ces deux thèmes, corps électoral, droit à l'autodétermination, on sait que ça fait un certain temps, c'était l'objet des dernières bilatérales qui ont eu lieu à Paris. Il s'ajoute cette fois-ci, si je suis bien informé, la question de l'émancipation que veut traiter également Gérald Darmanin. Qu'est-ce que ça recouvre ? Est-ce que vous êtes prêt à en parler ? Nous, on n'est pas des émancipateurs. Là encore, on ne veut rien émanciper du tout. On considère que la Calédonie a acquis une très large, voire trop large, autonomie aujourd'hui. Nous, on a posé une position déloyaliste, là encore, la dernière fois à Païta, où on a expliqué que nous, on voulait renvoyer des compétences au niveau de la nation, au niveau de l'État, l'exercice du droit des assurances, l'exercice du droit civil aussi, qu'on n'arrive pas à faire vivre aujourd'hui. On n'arrive même plus à financer nos propres compétences. M. Mapou, qui est quand même un indépendantiste, est allé chercher 13 milliards de francs pacifiques qu'il n'a pas obtenus au niveau de l'État pour financer des compétences calédoniennes, en plus. On voit bien qu'on est au bout du système. Donc si c'est pour nous rajouter encore des choses dans notre petit bateau, on va finir par couler au large du récif. Donc nous, on ne veut aucune autre compétence de transférée, et surtout pas des compétences régaliennes. Je crois qu'on va être très clair sur le sujet. M. Mapou, c'est un thème que vous allez aborder avec Gérald Delarmin. De son côté, l'État, est-ce que vous avez... Les thèmes, bien sûr, qui sont abordés. Et il faut que ça soit abordé. Parce qu'il faut qu'on puisse, nous, défendre nos positions sur le sujet. Donc bien sûr qu'on va aborder tous ces sujets. M. Delarmin a raison de poser l'ensemble des sujets qui vont être traités. Mais ensuite, les positions politiques vis-à-vis de ces sujets, elles seront très claires de notre part. Vous savez déjà ce que l'État va proposer, ce que Gérald Delarmin va proposer ? Ou vous attendez qu'il soit là pour voir quelle sera la teneur des discussions et des propositions de l'État ? On va attendre de voir ce qu'il nous dit en tête à tête, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Ça sera bien évident. En plus, je crois, en fonction des discussions qu'il aura avec les uns et les autres. Donc j'ai envie de vous dire, on fera un bilan après les discussions. Concernant l'avenir institutionnel, proprement dit, les institutions, le partage des différentes compétences, les compétences rétro-sé que vous abordiez pour l'instant, on en est où ? Est-ce que les choses avancent ? Est-ce que les non-indépendantistes ou les loyalistes ont fait des propositions suffisamment concrètes pour nourrir cette réflexion sur l'avenir ? Écoutez, moi je crois que les loyalistes, je ne sais pas combien de propositions on a faites, mais on en a faites. Entre Génération NC, à un moment donné, nous avons proposé la suppression des provinces et les compétences à la Nouvelle-Calédonie. On a eu l'hyper-provincialisation proposée par Pierre Fougier et le Rassemblement. Avec les loyalistes, on s'est mis d'accord sur un système entre deux. À chaque fois, tout ça a fait l'objet de pavés d'écritures et de pages qui ont été envoyées à l'État. Donc sur la position des non-indépendantistes, l'État a de quoi faire. D'accord ? Donc nous, on n'a fait que proposer des choses. Ensuite, les indépendantistes, eux, à part dire qu'un acquis 2025, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Et donc, la discussion est bloquée parce que les indépendantistes ne veulent discuter de rien. Et donc, c'est pour ça qu'on dit très simplement que l'État doit faire maintenant des propositions parce que si l'État ne fait pas de propositions, on va continuer à stagner comme ça pendant des mois, voire des années. On est très capable, en Nouvelle-Calédonie, de ne rien faire pendant très longtemps. Donc, l'idée, c'est que l'État soit proactif, comme je le disais. Après, c'est soit positif, soit négatif, soit les deux, mais au moins en avance et en débat. Mais est-ce que vous ne craignez pas que l'État, par nature, cherche une solution entre les deux, entre vos propositions et les exigences, entre guillemets, des indépendantistes ? Certainement que l'État va chercher un équilibre. Après, c'est à nous et c'est notre rôle, les loyalistes, de rappeler une chose qui est très importante, je crois, dans la République, c'est la démocratie. Une démocratie qui a été bafouée, quand même, en Nouvelle-Calédonie avec le gel du corps électoral, mais qui a quand même donné les noms d'indépendantistes victorieux. Donc, je crois que le principal message que nous, on va donner, parce qu'on l'oublie, ça. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus on oublie. C'est quand même qu'on a gagné trois fois avec des bâtons dans les roues, comme personne n'en avait eu jusqu'ici dans l'histoire de la France. C'est-à-dire qu'on a pensé, l'accord Nouméa avait été pensé pour qu'à la fin, il y ait quasiment l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, le mouvement non-indépendantiste, les Calédoniens, grâce à leur mobilisation, on a lutté contre ça et on a réussi à devenir français. On a réussi, pardon, à rester français. Et j'ai envie de dire, si, on l'est devenu volontairement. Donc, la base de discussion, pour nous, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Alors, l'État, dans sa grande mensuétude, comme d'habitude, avec les minorités qu'ils le combattent, essaye toujours de trouver un équilibre. Mais nous, on n'est pas pour l'équilibre. On n'a jamais été pour l'équilibre. Eh bien, nous verrons qu'on se déroule à cette vie de Gérald de Darmanin. Encore un mot, Nicolas Mézard, vous rentrez de Paris, je le disais. Vous avez suivi les travaux de la loi de programmation militaire. C'est un sujet qui vous intéresse. Oui. Et qui concerne la Nouvelle-Calédonie. Alors, oui, en tout cas, je voulais absolument venir vous en parler et en parler aux Calédoniens, puisque à l'Assemblée nationale, depuis une semaine maintenant, se déroule l'examen de ce qu'on appelle la loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire, c'est quoi ? C'est le budget que va dédier la France à son armée sur les six prochaines années de 2004 à 2030. C'est un budget de 413 milliards d'euros et il y a 13 milliards d'euros qui sont dédiés aux Outre-mer. Ça fait un peu plus de 1 500 milliards de francs pacifiques dédiés aux armées dans les Outre-mer. C'est énorme. On n'a jamais eu autant de budget pour nos Outre-mer. Donc, ça se traduit comment ? Il y aura 800 militaires de plus déployés sur l'ensemble des Outre-mer français et pour la Nouvelle-Calédonie, pour nous, pour notre protection, pour le fait qu'on soit le porte-avions français du Pacifique, il y aura 200 militaires de plus en Nouvelle-Calédonie dans 150 permanents. On aura obtenu aussi le renouvellement de tous les pumas. On ne volera plus en Puma en Nouvelle-Calédonie. On aura les hélicoptères dernière génération, ce qu'on appelle les Caracals de la haute technologie de l'armée française. On aura un A400M qui est le plus gros transporteur de troupes de l'armée française qui sera basé en Nouvelle-Calédonie et donc il va falloir faire des travaux sur la piste de Tantouta pour permettre à ce gros porteur de venir séjourner ici. On aura des drones et des corvettes pour surveiller le lagant et on a obtenu, grâce à un amendement à l'Assemblée nationale aussi, un bâtiment ce qu'on appelle de type batral qui permet le débarquement de troupes sur les plages. Donc on voit que Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a mis le paquet pour les Outre-mer et n'a pas oublié la Nouvelle-Calédonie. Nous octroyons un budget qui est clairement historique. Donc c'est une bonne nouvelle pour la défense de la Nouvelle-Calédonie et pour la présence française dans le Pacifique. Dans un autre domaine, un mot aussi sur le service universel. Il va se concrêter dans Calédonie ? Oui, on en a discuté aussi dans la loi de programmation militaire et là je dois saluer le travail de la ministre Sarah El Haïry, le travail également de Sonia Bacchès en tant que présidente de la province sud puisque le service national universel va être déployé en province sud. On l'examinera à la prochaine assemblée de province et donc on va pouvoir déployer ce service à l'ensemble des jeunes âgés entre 15 et 17 ans. Nous, on souhaite le mettre obligatoire pour une classe d'âge. Alors vous allez voir, ça se séquence en plusieurs temps pour les jeunes entre des semaines de cohésion, ensuite des semaines, on va dire, un peu plus dans le concret. Mais je crois que c'est une bonne chose parce que c'était un engagement de campagne déloyaliste pendant les élections législatives, la mise en place d'un service national obligatoire et c'est en passe d'être réussi en province sud, là encore, grâce au travail de Sarah El Haïry et de Sonia Bacchès et de votre serviteur. Ça vous permet de tenir vos engagements de campagne ? Oui, j'y tiens. C'est très bien. Merci d'accélérer votre invitation d'École Metzorff. Merci d'accélérer.